... Quand je me suis rendu compte que l'épidémie chinoise se développait et allait devenir une pandémie, j'ai rapidement repris contact avec l'établissement militaire de Lyon, j'ai passé ma visite médicale pour revenir dans la réserve opérationnelle et, bien sûr, je me suis tourné vers la direction de CHAM qui m'a autorisé et même encouragé à m'investir dans cette activité. Rapidement, j'ai pu reprendre un certain nombre de fonctions comme médecin et j'ai été affecté dans le service Covid qui venait d'ouvrir à l'hôpital militaire. On a travaillé 2 à 3 jours par semaine parce qu'il y avait suffisamment de médecins qui s'étaient portés volontaires et pour compléter cette activité, ma femme qui travaille aux HCL m'avait proposé d'aller avec elle faire des gardes au SAMU en salle de régulation puisque les appels étaient extrêmement nombreux et que le SAMU a créé une salle de crise dédiée au Covid. Heureusement, comme c'est un hôpital militaire, il y a du matériel notamment pour toutes les maladies infectieuses et on a eu la chance d'avoir l'ensemble des protections pour pouvoir aborder les malades et faire les prélèvements en toute sécurité. Il y a vraiment eu une prise en charge importante avec le matériel disponible, l'infirmière hygiéniste de l'hôpital qui faisait des formations tout personnelles. Je me suis aperçu que la majorité des gens avaient déjà été formés mais j'ai eu une formation quand même supplémentaire pour pouvoir me mettre en sécurité. Sur le plan de la prise en charge des malades, d'abord l'ensemble du personnel médical et paramédical ayant le matériel suffisant était tout à fait en confiance. Il savait qu'il ne ramènerait pas le virus à la maison du fait de ces barrières protectrices, masques, cagoules, blouses. Il y a eu une certaine sérénité dans cette activité et puis le renouvellement du personnel en nombre suffisant. Cette activité a été augmentée assez rapidement puisqu'il y avait un service de 12 lits qui est passé à 24 lits. Il y a eu une deuxième aile qui a été ouverte. On s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas grand chose de la maladie, que l'on apprenait au fur et à mesure des différents symptômes. Grâce aux réseaux sociaux, notamment, on avait créé des groupes WhatsApp entre les médecins qui faisaient de la régulation SAMU, les médecins qui faisaient du sale Covid à l'hôpital militaire. J'avais même un réseau médecin conseil SAMU sur lequel on échangeait des informations et où chacun apprenait à l'autre des informations qui circulaient sur le net. Petit à petit, on a appris des Chinois que c'étaient des patients âgés qui mouraient le plus. On a appris que la symptomatologie n'était pas que respiratoire, mais aussi digestive, avec des diarrhées, dans près de 30% des tableaux. Et puis, on a été avertis très rapidement par les services d'urgence et les services de réanimation du Nord-Est, que eux, de leur côté étant épicentre, ils se retrouvaient totalement submergés et qu'ils avaient vu apparaître une symptomatologie assez particulière, qui est l'anosmie et la gueusie, c'est-à-dire l'atteinte nerveuse de l'odorat et du goût. En régulation SAMU, on s'est rendu compte que beaucoup d'appels concernaient ces symptômes. L'après-Covid, l'après-crise, c'est-à-dire l'après-confinement, c'est le déconfinement. Et on sait que, malheureusement, c'est une période qui risque d'être plus longue que le confinement lui-même, qu'il faut rester très humble parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir, notamment sur l'immunité. Sans immunité, eh bien, on va tous s'attraper le Covid. Et avec une bonne immunité, après une contamination de 60% de la population, l'épidémie s'arrêtera. Et puis, si c'est une immunité intermédiaire, eh bien, on verra bien comment nos scientifiques vont découvrir les médicaments pour traiter ce portage viral, pour diminuer la gravité des cas, ou si le vaccin apparaît, et là, on est pratiquement à un an et demi, deux ans. Ça serait une note d'optimisme pour dire que c'est vraiment dans l'adversité qu'on voit éclore des belles actions, comme on voit tous les jours, et se développer une solidarité à tous les niveaux, dans nos familles, dans nos entreprises. Et c'est vrai que je pense qu'au final, tout ça va laisser des éléments positifs. Il y aura des épreuves à passer, mais je pense qu'en effet, on ressortira grandi de tout ça.